Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes dans de belles vibrations. On va commencer justement cette nouvelle année 2024 sous l'hospice, sous le chiffre 2024 qui forme le 8. Le 8 c'est la position sociale, c'est la réussite, c'est aussi la prospérité et l'abondance. Et justement cette nouvelle année, je tiens pour commencer cette vidéo à vous amener, à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux de réalisation, de prospérité, d'accomplissement dans tous les domaines qui sont importants pour vous, professionnels, la vie sociale, le relationnel, l'amour, les finances, la richesse. Voilà, je vous souhaite vraiment une année remplie de richesse sur tous vos domaines, dans votre cœur. Une année de sérénité, une année de belle santé, de belle vitalité, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie aussi également, une grande gratitude pour toutes les énergies que vous m'envoyez, pour tous les commentaires, pour tous ces échanges du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoindront cette année. Voilà, ça me fait aussi très plaisir de vous accueillir et de vous accompagner à travers cette guidance. C'est une vidéo qui va concerner les signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens. Donc n'hésitez pas à voir, voilà, un petit peu tout ce que vous souhaitez, tout ce qui résonne pour vous et ce qui est profondément programmé pour vous, j'ai envie de dire. Les guidances, ce sont vraiment des axes d'accompagnement avec des messages qui sont disséminés tout le long de l'année, mais aussi peut-être dans ces vidéos et dans d'autres formats. Et je vous souhaite, voilà, qu'ils vous accomplissent, qu'ils vous réalisent et qu'ils surtout, surtout, voilà, vous donnent beaucoup d'échanges au niveau du cœur, beaucoup d'énergie. C'est vraiment tout ce que je souhaite. Si vous aimez ce contenu, surtout, n'hésitez pas à le liker, un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. À moi aussi. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo et puis aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ici en bas à droite. J'utilise des oracles. Je vous les ai consignés ici. Oracle de Lucie, coaching de Charlie, les amours de Marlowe. Je vous les mettrai juste au niveau de la barre de description. Et sur chaque signe, je vais m'employer à prendre une énergie différente, donc un oracle supplémentaire différent. Je vous le marquerai dans la barre de description. Vous retrouverez aussi mon mail de contact si vous souhaitez que je vous accompagne sur des études numérologiques, sur des guidances personnelles complètes au domaine et aussi des soins de libération. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. On est parti pour votre signe sur 2024. Et puis, ma foi, laissons-nous entraîner dans ces messages cosmiques de l'univers. Je ne sais pas pourquoi. On verra bien ce qu'il y a pour vous. C'est parti. Coucou les amis versos 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette année ? On va commencer par la première planche. J'ai réuni plusieurs domaines. On va tirer plusieurs cartes, domaine par domaine. Et puis après, on fera mois par mois, ou plutôt trimestre par trimestre, pour voir quelles énergies viennent vers vous sur cette jolie nouvelle année 2024. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Ok. Alors, j'en ai deux qui sont tournées bizarrement. Donc, au final, je vais les prendre. Parce qu'effectivement, elles sont sorties du tas, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. Ça y est. Les versos, on a des trucs bizarres. J'ai des cartes qui sont retournées et je ne les avais même pas vues. Et pourtant, je viens juste de battre le jeu. Ok. Le cadeau, la créativité, ce n'est pas les cartes les pires du jeu qui sont sorties. Et elles voulaient sortir pour vous. Elles se sont dit, oui, 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 j'ai envie pour mes amis versos. Créativité, cadeau de jolies couleurs. Pastel, bleu, vert. Vert, pâle, je ne sais pas. Ou bleu, pâle. Ça va dépendre de comment on le voit. C'est bizarre, ça. Il y en a qui les voient verts et d'autres qui voient bleu. Alors, moi, je vois couleur. Bonne question. Oui, ok. Vert, pâle pour moi. Et pour vous, quelle couleur ? Alors, c'est très bien parce que la créativité regarde le cadeau. Bon. Alors, dans ce domaine, sur le côté professionnel, il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre de la récompense. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. On ressent aussi qu'on a des versos qui s'épanouissent professionnellement, qui sont de plus en plus émotionnellement impactants. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai le smile, j'ai vraiment le sourire. Je me sens vraiment bien avec vos énergies sur ce côté du travail parce que des versos qui se mettent vraiment dans l'harmonie de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent, de ce qu'ils amènent comme valeur ajoutée dans ce domaine professionnel, ça fait vraiment du bien de vous avoir dans votre équipe. Ça fait du bien de vous voir sur votre lieu de travail. Ça fait du bien de vous voir vous épanouir comme une fleur qui grandit en plein soleil. Il y a suffisamment d'eau et suffisamment de soleil pour que vraiment vous rayonnez. Et vous êtes un rayon de soleil pour tous vos collègues. Pourquoi pas si vous êtes thérapeute, si vous êtes, je ne sais pas, dans la vente, dans le commerce, etc. Vous êtes un véritable rayon de soleil, arc-en-ciel. Bref, vous symbolisez vraiment tout ça et ça fait vraiment du bien d'être à vos côtés. On a des versos qui explosent dans ce milieu professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on ressent que vous êtes passionnés. Vous avez envie de communiquer vos émotions, de communiquer vos idées et vous voyez que ça plaît. Vous voyez que vous êtes dans cet échange, que ça matche. Vous voyez même les gens autour de vous sourire à votre contact et ça vous met du baume au cœur et ça vous engage à aller plus loin. Ça vous engage à vous conforter, à confirmer votre place, votre position. Vous avez vraiment trouvé qui vous étiez, qu'est-ce que vous véhiculez comme message, qu'est-ce que vous véhiculez comme énergie, comme émotion. Et ça, c'est super important. Le 12 et le 39 qui forment aussi le 12, on a un double 12. On a donc un 24, ni plus ni moins. Le 24, c'est l'accomplissement, l'équilibre, un choix qui a été fait, un choix qui a bien été étudié, analysé. Et vous avez pris décision et acte de ce choix. Vous êtes dans une formule qui vous plaît, dans un endroit qui vous plaît, dans un poste qui vous amène cette fraîcheur, qui vous amène aussi ce concept. Alors, c'est comme si c'était un petit peu tous les jours de la nouveauté. Vous n'êtes pas du tout dans un job train, train, plan, plan. Et même si c'est le cas, vous arrivez à découvrir un petit peu des nouvelles facettes de tous les jours. Vous vous émerveillez de tous les jours. Qu'est-ce que vous abordez ? Peut-être parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Mais on sent quand même que c'est très enrichissant. Voilà. Donc, pas mal. Well down. Ok. Argent, finance, richesse. On est amoureux de l'argent ? Non. Cette énergie-là, ça veut dire qu'on est beaucoup dans l'attraction. Cupidon, tiens, ça dans les énergies, je l'avais vraiment ressenti aussi. On a des choses aussi qui viennent sur la santé, le corps, le bien-être. Il y a un mieux-être aussi. Là, vous allez voir. Moi, je l'ai ressenti dans vos énergies quand je me suis connectée à vous. Verseau. Une belle année aussi pour tout ce qui va être prétention commerciale. Alors, je ne sais pas pourquoi j'emploie le mot prétention. Effectivement, ce n'est pas être prétentieux. Justement, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que vous attirez à vous certaines choses, certains projets qui, jusqu'ici, étaient justement de l'ordre du mental ou que des idées. Il n'y avait rien qui était concret. Il n'y avait rien qui était posé sur la table. Et on a encore cette passion. On a encore cette attraction, cette envie de peut-être séduire, cette envie de rayonner. C'est pour ça qu'on a Cupidon qui vous accompagne. Et je pense que vous faites la différence par rapport à certaines de vos concurrents ou certaines personnes qui sont dans le même courant que vous, dans les mêmes professions, qui véhiculent à peu près les mêmes choses que vous en termes de valeur de travail professionnelle. Et on ressent que là, il y a peut-être justement des compromis. Il y a peut-être aussi des choses qui se dirigent autour d'une table. Peut-être que vous êtes avec des collaborateurs sur des discussions d'entreprise qui se déroulent autour d'un... Comment on appelle ça ? Je sens le co-working. Je sens des discussions après le travail autour d'un verre, etc. qui sont vraiment véhiculées sur le sens de comment mettre en place le projet. Est-ce que vous avez des partenaires commerciaux qui se décident à ce moment-là ? Peut-être qu'aussi, on a des... Comment on appelle ça ? Des grands meetings, des salons, des forums. Et à ce moment-là, vous mettez en place peut-être ce que vous vendez. Vous mettez peut-être en place vos idées. Vous êtes peut-être représentatrice ou représentateur. C'est ça qu'on dit. Bon, vous êtes dans la représentation de votre entreprise. Et là, on a plusieurs interlocuteurs qui viennent vous voir. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu véhicules ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que machin ? Et truc et bidule. Et de machin au truc en bidule, justement, vous attrapez ce qu'on appelle un carnet d'adresse. Voilà. Donc, on est là-dessus. Alors, il y a aussi des parties de vous, des facettes. Et certains versos qui vont expérimenter ça. Peut-être que par amour, vous allez prêter de l'argent. Ça se peut. On a des compromis par rapport à ça. Alors, peut-être que votre amoureux, votre amoureuse n'a pas la liquidité, n'a pas les finances pour se lancer dans un projet. Ou aussi n'a pas l'argent nécessaire pour se payer une formation. Ou pour payer quelque chose avec une nécessité derrière de l'obtenir. Parce qu'il y a un mieux-être, il y a une amélioration du quotidien, etc. Ou c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Et on ressent que vous l'aidez. Alors, j'entends la main à la patte. Vous l'aidez à réaliser, à concrétiser ces choses-là. Ça peut être aussi, pas que pour un partenaire émotionnel, donc sentimental. Ça peut être aussi par affection pour un ami. Ça peut être par affection pour votre famille. Tout ce qui va être en relation véhiculant ce sentiment de l'affection. Ce sentiment d'envie d'être dans l'échange. Il y a peut-être aussi des versos qui sont très riches au niveau du cœur. Qui vont donner de leur temps. On a peut-être des versos aussi qui ont envie de faire des cadeaux. Voilà, physiquement, donc matériellement. Ça peut être ça aussi. D'accord. La vie sociale, l'égo, le soi, la communication. Je pense que là, ça va être plutôt pas mal, effectivement. Parce qu'on a de belles énergies. Voilà, quand je vous disais que ça allait être pas mal. Voilà, effectivement. Ouais, 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 ouais. Pas mal ça, les versos. Une belle année, là, jusqu'ici. Victoire, image de soi. Dans cette communication, vous prenez vraiment soin de votre discours. Vous le préparez. Pour moi, il y a vraiment des versos qui sont peut-être dans cette vente, dans ce commerce. Il y a peut-être aussi ce sens de vendre votre image. C'est possible. Où vous étudiez vraiment le management, la position, comme des études de marché. J'ai vraiment cette sensation. Alors, ce n'est pas que dans le côté professionnel. C'est vraiment aussi par rapport à cette démarche personnelle de soi-même. Qu'est-ce que l'on a à travailler sur son image ? Qu'est-ce que l'on peut améliorer ? Ça peut être physique. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, votre communication à revoir. Une élocution, du vocabulaire, une aisance face à un public. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Ça peut être du côté des vêtements, du côté d'une coupe de cheveux, etc. Votre manière de vous tenir, vous voyez, être droit. Ou peut-être des positions qui vont vous aider à parler de manière plus, comment dire, ça y est. Quand je veux le dire, forcément, on m'empêche de le dire. Il peut avoir des cours de théâtre, vous voyez, pour avoir cette aisance. Tout un tas de choses. Peut-être, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui commencent à stresser, à bégayer un petit peu face à un auditoire. Et vous travaillez là-dessus, etc. Donc, on a vraiment une envie, un désir profond de s'améliorer pour que les autres puissent mieux nous entendre. Pour que les autres puissent mieux nous voir. Mais ce n'est pas dans une démarche égoïste, égocentrique ou nombrilistique. C'est vraiment dans cette démarche de se sentir mieux, de se sentir plus à l'aise. Et aussi de faire comprendre plus rapidement, de manière plus fluide, qu'est-ce que vous véhiculez. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres. En tout cas, on ressent vraiment qu'il y a une étude faite de votre part par rapport à qui vous êtes. Qu'est-ce que vous renvoyez comme image aux autres. Donc là, il n'y a pas du tout de contexte narcissique. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a vraiment aussi peut-être, on porte un soin par rapport à ces publications si vous êtes dans les réseaux, etc. Vous voyez, il y a vraiment ce concept où on est très intéressé par rapport à votre palette de couleurs aussi. Qu'est-ce que vous renvoyez à l'autre. Ok. Esprit, ancêtre, transformation, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau ? La passion, décidément, vous êtes dans l'amour. On ne fait plus les trucs où c'est gna gna, cucu. Je fais les choses parce que je dois faire. Non, non, non. Là, on a des Verseaux. Autant vous dire que ce n'est pas possible qu'ils ne vivent pas à fond dans ce qu'ils ont en tête. Parce que le Verseau, il est obligé d'être poussé par le cœur. Il est obligé d'être poussé par cette voix. Il a vraiment envie d'exprimer ce qu'il a à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont là et qui ont envie de sortir. Et puis, vivre au jour le jour dans une routine. Alors, vivre au jour le jour, ce n'est pas une problématique. Un carpe diem, ce n'est pas un problème. Mais vous savez, vous vous levez et il n'y a rien qui vous anime. Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Bon, ben allez, je fais toujours la même chose. Métro, boulot, dodo. On ne dit pas que vous n'allez pas vivre de routine. Mais on vit différemment. C'est-à-dire qu'on va se lever, on a un objectif. On va se lever, on a la niaque. On va se lever et on va regarder autour de soi. Et on va dire yes, merci pour cette vie. Merci pour cette nouvelle expérience. Ok, il peut y avoir du positif, du négatif. Mais en tout cas, cette envie de croquer dans la pomme, cette envie de croquer dans la vie. Et ça se fait aussi à travers le domaine spirituel, développement personnel. Là aussi, on a vraiment des versos qui cherchent à approfondir ce lien. Approfondir peut-être ce lien avec vos guides, avec vos ancêtres, avec vos guides spirituels et enseignants, des maîtres ascensionnés, etc. Donc là, il y a des choses qui passent aussi par le journaling. J'allais dire journaling, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Et pourquoi ? Parce qu'on a vraiment cette sagesse qui a besoin d'être écrite. Parce que j'ai vraiment cette sensation que le verso, il va faire un consensus, il va faire un mémorium personnel. Peut-être que vous allez commencer un journal intime, ou un journal de vos rêves, ou un journal de vos journées, ou ça peut être des idées positives, ça peut être aussi des dictons positifs, ça peut être des mantras, etc. Des faits marquants dans votre vie, ou cette envie aussi peut-être de faire, comment on appelle ça ? Vous savez, des synthèses. Vous écrivez peut-être tous les jours des choses. Peut-être que vous avez aussi besoin de rétrocéder au papier vos inquiétudes, vos angoisses, etc. Et il y a cette envie à la fin de chaque mois, ou à la fin peut-être de l'année 2024, de faire une synthèse de tout ce qui vous est arrivé, d'en tirer les enseignements, de regarder qu'est-ce que vous avez dépassé, qu'est-ce que vous avez réussi à vous surpasser sur certaines choses, d'autres choses que vous avez comme axe de travail, etc. Donc je vous vois vraiment un verso, enfin des versos, un verso dans votre égrégore, où là on se prend au jeu, justement, de consigner notre vie, de regarder qu'est-ce qui se passe en nous, de regarder aussi ce que l'on veut faire, ce que l'on ne veut pas faire, etc. Et ça peut passer par ce concept de l'écriture. Ça peut être ce journal intime que vous travaillez aussi à travers une biographie, à travers peut-être un livre aussi que vous avez envie d'écrire. Il y a peut-être cette envie qui va naître en vous sur cette année, mais on voit quand même que tout ce qui a vertu, parce que pour moi, il y a un axe de guérison, le fait de l'écrire soi-même, ou le fait aussi de le lire. Vous l'écrivez et ensuite le relire, ça permet de catégoriser, ça permet à votre cerveau de l'enregistrer, de libérer, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu une phrase qui m'a vraiment plu et qui aussi reste dans mes engagements et dans mes valeurs propres. Tous les rêves que nous faisons, spécialement des cauchemars ou des rêves qui sont compliqués, parce que la nuit, le mental et l'ego et l'inconscient se permet vraiment de lâcher les chevaux, se permet de grossir le trait. Tout cela est aussi dans notre capacité à guérir émotionnellement. Plus on fait de rêves, plus on fait des rêves qui sont émotionnellement engageants, plus justement l'émotionnel travaille et s'habitue à le mettre, comment dire, entre parenthèses et à que ça soit de moins en moins compliqué à vivre et on arrive à se libérer aussi à travers notre rêve, à travers notre nuit. Donc pourquoi pas aussi consigner vos rêves pour être dans un acte de libération supplémentaire. Ok, union, partage. Qu'est-ce qu'on a de côté sentimental, émotionnel, cette fenêtre de l'amour ? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes amis Verso ? Oh, une belle stabilité. On a un Verso en mode power-up là. 2024, ça tourne quand même bien. Vous êtes l'un des signes qui va le mieux. Ouais, on ne va pas se mentir. Là, c'est vraiment bien, bien, bien. Alors, la patience. Moi, j'ai les énergies de la maman, mais aussi du papa. Donc, on est aussi sur un foyer. Il se peut que, je ne sais pas pourquoi je vous en parle, il y a des choses par rapport à votre généalogie et votre émotionnel. Peut-être que ça va mieux aussi en rapport avec vos parents. Et même s'ils sont dans l'astral, on peut communiquer de plus en plus à travers peut-être un journal, justement aussi. Chers parents, chers journaux, etc., etc. Vous pouvez vous adresser à votre généalogie, spécialement au couple sacré de vos parents, même si vous étiez en bisbis, même s'il y a eu des complications. J'ai cette sensation que ça va mieux, que ça va de mieux en mieux. J'ai même envie de dire. Et j'ai un allègement aussi, une libération de ce côté-là. Donc, j'avais besoin de vous en parler. On a aussi des Verso qui vont vers cette stabilité, qui vont vers de l'officialisation. Pourquoi pas l'achat d'un bien immobilier, une maison, la représentation du foyer, où on se sent de plus en plus en sécurité, la stabilité, le double 4. On travaille sur l'énergie du double 4. Cette année, 2024, est un 8. Mais il passe par 2024. Donc, 2 plus 2 qui forme déjà le premier carré. Et le 4 de 2024 forme donc ce double carré. Le double carré, ça peut être pour certaines personnes un emprisonnement, un enfermement. Mais le 4, c'est le pilier. C'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'énergie de la Vierge aussi. Parce que la Vierge, c'est ça, c'est l'analyse. Et elle aime bien être dans la sécurité, la Vierge. Autant vous le dire. Ce n'est pas que ça, la Vierge. On est d'accord. Mais on a vraiment cette symbolique du 8 qui se met en place en corrélation avec cette année 2024. Je vous ferai un podcast là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette année 8, année 2024. Et donc, on ressent beaucoup plus d'énergie d'apaisement. On pose ses valises. On est avec un monsieur, avec une dame. On est aussi peut-être avec des enfants. Et on arrive à retrouver justement cet équilibre au niveau du couple, au niveau de la famille, etc. Oui, ça peut faire le tour du cadran. Oui, ça peut du coup prendre peut-être toute une année. Peut-être parce que vous allez commencer une construction de maison. Une maison, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ou on fait des travaux dans cette maison, etc. On va aller voir ensuite précisément qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Mais moi, il y a vraiment mettre tout ce couple, toute cette famille autour. Parce que moi, je n'ai pas que le couple là-dedans. Donc, les versos qui sont célibataires, on peut aussi être dans une rencontre qui va être du coup sur du long terme. Qui va être sur une projection, une perspective de s'engager, d'officialiser à travers peut-être un mariage, un paxe, etc. Il va falloir être peut-être tourné vers des énergies justement à long terme et peut-être pas foncé, tête baissée. On attend peut-être aussi que l'autre soit dans ce timing émotionnel. Mais il y a vraiment cette belle continuité et ce beau démarrage qui va vraiment sur un axe de temps indéfini pour l'instant. Et c'est plutôt bien. Que vous dire de plus ? Créativité, plaisir de vie. On a un secteur qui est un peu moins présent. Je ne sais pas pourquoi. L'observation, on l'est présent. Pour moi, c'est un secteur qui... C'est pour ça. Je l'avais plus dans la longue vue, donc dans l'aspect un petit peu plus lointain. Peut-être parce que vous faites pas mal de choses sur ces autres secteurs. Et alors, ce n'est pas que vous oubliez votre créativité. Ce n'est pas que vous oubliez ces plaisirs-là dans la vie. Mais j'ai plus l'impression que c'est du ponctuel. Peut-être qu'un jour, vous décidez de manière imprévue de vous lancer dans un petit atelier, par exemple, que vous allez vous payer. Je ne sais pas, un petit atelier de peinture, etc. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation aussi que ça peut être un petit week-end. Comme ça, que pour vous ou pour votre famille, enfin, qu'importe. Vous voyez, je vois des petits points lumineux dans l'année, mais on n'est peut-être pas sur une continuité d'un hobby. Oui, peut-être parce que vous n'avez pas le temps. Moi, j'ai vraiment ça. Donc, c'est des petits cadeaux que vous faites ou qu'on vous fait par rapport à... Tiens, mais dis-donc, tu as oublié de prendre soin de toi. Hop, je t'offre un petit massage. Tiens, tu as oublié, tu aimes bien faire de la natation. Je t'ai pris un petit abonnement là. Tu as 10 séances, voilà, etc., etc. On est vraiment là-dedans où c'est très ponctuel. Ça vous fait du bien et ça permet d'avoir des petites fenêtres de bol d'air frais de temps en temps. C'est ces petits plaisirs de la vie qu'on vous fait ou que vous vous accordez. Et ma foi, ça fonctionne bien. Pour moi, ça fonctionne bien cette année. Mais il se peut aussi que vous découvriez à travers ces petits cadeaux qu'on vous fait. Ah, mais tiens, justement, la natation, je ne savais pas trop quoi. Bon, on m'a offert, par exemple, je ne sais pas pourquoi, de l'aquabike ou des trucs comme ça. Et je n'avais jamais testé. Mais tiens, pourquoi pas ? L'année prochaine, je me prendrai peut-être un abonnement à l'année. Ça va vous plaire. Et du coup, peut-être que de fil en aiguille, vous allez en faire et vraiment, ça va tellement vous plaire que ça va peut-être se transformer en hobby après ou vraiment en truc qui vous botte. Alors, justement, cette maison, ce cocon, cette famille, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? L'opposition, l'éloignement. Ouais. C'est pas toujours facile pour vous de gérer tous ces domaines. C'est pas toujours facile aussi. Je vous l'avais dit, dans cette maison, moi, j'ai plus la phrase que généalogique. Ouais, j'ai la tête qui tourne. Pardon. Deux secondes et trois centièmes, je reviens parmi vous. Voilà, c'est qu'on est obligé de réaligner, de réaxer. Je pense que c'est ça qui pose problématique. Dans cette famille, peut-être qu'il y a eu des dissonances et des distorsions par rapport à votre couple papa-maman. C'est peut-être vous qui l'incarnez, ce couple papa-maman. Actuellement, vous faites peut-être un transfert. Donc, vous reprenez peut-être des blessures familiales. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place où il y a besoin de régler des problématiques reliées à papa et à maman. Voilà. Mais votre papa et votre maman, c'est pas votre belle famille. C'est votre papa et votre maman. Il y a vraiment... Ouais, j'ai des zones d'ombre, des zones très obscures. Il y a comme une espèce de nuage noir qui vous empêche d'être complètement accompli. Bien que ça ne gêne pas à votre bonheur, c'est pas ça. C'est que c'est dans le prisme de votre travail de l'ombre qu'il y a à faire. On a des blessures du passé qui sont là. Alors, on en a tous, mais ça va prendre une importance plus grande dans cette année 2024 pour vous, mes amis versos. Ça vous déstabilise. Il y a des choses qui vous déstabilisent. Il y a des choses vraiment à guérir et à nettoyer. Ça peut se passer... Il y a peut-être des cauchemars qui sont là. Si vous en avez, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Les cauchemars ont besoin d'être là, d'être existants. C'est votre partie cachée, ce que vous essayez de... Pas de combattre, mais ce que vous essayez d'écarter de votre vie parce que c'est compliqué, parce que c'est impactant, parce qu'émotionnellement, vous n'êtes pas prêts et pas prêtes. Et ça ressort peut-être aussi dans vos nuits. Ça peut ressortir à travers plein de synchronicités qui sont là devant vous mais que vous ne voulez pas forcément voir. En tout cas, on a ce travail généalogique qui est là, qui se remet en place, qu'il faudra accepter, qu'il faudra accepter, qu'il faudra rendre légitime. On a peut-être des ancêtres qui ont des choses à vous dire, à vous raconter, à vous expliquer aussi qui pourra faire guérir justement ces relations papa-maman. Vous comprendrez peut-être d'où est-ce que vient la source et l'origine de certains conflits émotionnels que vous avez, de certaines choses que vous avez vécues dans l'enfance. Vous le comprendrez. Je ne dis pas que vous libérez tout, que vous arriverez à tout dégager, à tout pardonner mais on a un axe où ça se, voilà, où ça se, j'entends que ça s'étiole comme la peau de chagrin qui diminue, le chagrin qui diminue. D'habitude, c'est vrai que cette peau de chagrin signifie justement des pertes d'énergie. Moi, j'ai vraiment cette peau de chagrin, ce chagrin qui est en train de diminuer de plus en plus et en train de se corriger en vous mais il faudra peut-être passer par ces expériences et par ces prismes émotionnels. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ok, j'en ai beaucoup qui sortent mais je pense qu'il y avait cette nécessité de libérer. Ok, alors, vous avez beaucoup d'interlocuteurs, vous avez beaucoup de personnes qui se tiennent à vous. Moi, j'ai beaucoup l'amour, l'affectif qui ressortait. De toute façon, on l'a vu, on a le cœur, l'amour qui est là, on a l'estime de soi aussi, l'image qui est très présente et c'est vrai que pour moi, il y a vraiment, ok, il y a une double chose. On a des amis, une famille qui est très aimante aussi, on a cette capacité en vous de vous aimer, de vous estimer. Pour moi, c'est l'amour de soi qui vous permet de guérir des choses dans le corps mais ce n'est pas guérir que physiquement même si ça, ça en pourrait être la conséquence, une belle conséquence d'ailleurs, une belle, comment dire, une belle libération. donc il pourrait y avoir des choses vraiment qui sont présentes dans votre corps depuis longtemps et qui peuvent se guérir de manière limite automatique et de merveilleuse, la plus merveilleuse des manières. Mais, on pourrait aussi avoir, comment dire, des personnes qui vous épaulent dans certaines, voilà, dans certaines problématiques, des personnes qui vous apportent un mieux-être, on est vraiment là-dedans. on sent aussi que vous avez vraiment envie de vous séparer de quelque chose qui est très addictif en vous, ça peut être le café, ça peut être la cigarette, etc. Il y a cette prise de conscience que, ouais, j'ai besoin d'abandonner ça, alors, peut-être par amour pour quelqu'un, originellement, et puis après, vous comprenez que c'est vraiment bon pour vous de l'arrêter. Moi, j'ai des formats de pensées que vous arrêtez. Vous voyez, vous êtes peut-être négatif, négatif, vous avez des idées négatives, peut-être sur cette année 2024, des pensées qui ne vous appartiennent pas forcément ou peut-être des choses qui sont là depuis bien longtemps et moi, j'ai vraiment des versos qui sont dans la positive attitude. Voilà, vous décidez de dire stop à tout ce négatif, stop à peut-être des peurs, des angoisses et de vraiment balayer ça parce que vous sentez que ça vous apesantit, vous sentez que tous les matins, vous avez besoin peut-être de conscientiser le positif dans votre vie, de remercier d'être dans cette gratitude, de cette journée qui va s'écouler, de ce que vous avez aussi, être dans la gratitude de ce que vous vivez et aussi peut-être des mantras positifs que vous collez en mode post-it un petit peu partout dans votre maison, je suis bien, je me sens bien, merci à mon corps, je suis en pleine santé, etc. Voilà, je remercie mon cœur de battre tranquillement et comme il faut, je remercie mes jambes de me porter, etc. Donc, on a une belle déclaration, une belle ode à la joie et au remerciement à son corps, à son cœur, à son âme, etc. Il y a une belle connexion qui se fait avec votre corps et votre corps a besoin de ce bien-être et il vous remercie après. Voilà, donc, on a vraiment des versos qui, du coup, peuvent s'amincir, vous voyez, on a vraiment ça. On a des versos qui peuvent se sentir libérés. Moi, j'ai vraiment ça, la perte de poids, peut-être physique, mais aussi la perte du poids, du fardeau qu'il y a en vous. J'avais fait une vidéo sur les kilos, sur les kilos émotionnels. Je vous la mettrai ici, en haut, là, à droite. C'était une vidéo qui parlait justement de comment vous êtes face à votre poids et ça peut être des kilos qui sont reliés à de l'émotionnel, donc pourquoi pas, je crois que c'était un trois choix. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Ok, donc, on a fini pour la première partie. On va passer à l'apprentissage. Hé, hé, oui, vous ne pensiez pas y déroger, mes amis versos. Tout le monde est passé au crible de l'apprentissage, donc, vous aussi. Alors, qu'est-ce que vous apprenez ? Qu'est-ce que, vers quoi vous allez cette année ? On a la première carte qui parle, ok, la purification. Vous apprenez vraiment à nettoyer vos énergies, nettoyer votre habitat, nettoyer vos relations aussi, nettoyer votre passé. On a beaucoup ça. Avec le 4 et le 6, on revient dans le... Alors, il y a le divertissement, apprendre aussi à vous faire plaisir, mais ça, on l'a vu, c'est ponctuellement. J'ai besoin qu'elle sorte d'une autre manière. Je pense qu'il va falloir que j'aille la chercher. Si elle ne veut pas sortir la petite coquine, merci. Ouais, besoin aussi de faire appel à votre esprit créatif qui était ici, dans la carrière, dans le professionnel. il y a ce double besoin. Ce besoin de vraiment... Moi, j'ai cette sensation que c'est un nettoyage physique aussi, un nettoyage dans votre garage, dans votre maison, dans votre voiture, etc. Je sens qu'il faut que ça sente le propre, il faut que ça sente, je ne sais pas, la lavande, la rose, enfin bref, les parfums que vous aimez. Le côté olfactif est très important pour vous là, mes amis versos. Ouais, je le sens. Il faut que visuellement, si dans votre maison, c'est propre, dans votre intérieur et dans votre corps, c'est propre. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions, il va falloir ranger, nettoyer, mettre à la poubelle, réorganiser, etc. Je vous vois avec des petites boîtes, des étiquettes, les vêtements aussi. Ça, ça va être très déterminant pour certains versos. Besoin de faire vraiment du tri dans sa garde-robe parce que vous n'en pouvez plus d'être dans certains vêtements. Il y en a, en plus, qui ont appartenu à d'autres personnes que vous. Donc là, ça ne colle plus dans vos énergies, ça ne va plus. Il y a peut-être besoin aussi d'un autre style. Et le fait de vous vêtir autrement, ça renvoie une image de vous-même qui est différente et du coup, ça vous aide à créer autrement. Ça vous aide à apporter de la nouveauté dans votre vie. Ça va être ça, le véritable défi et l'apprentissage de cette année 2024. Et ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur en vous. OK. On va passer au mois par mois, mes amis. Verso, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, j'avais les miroirs qui voulaient travailler avec vous. Ouais, parce que je pense qu'il y a la face, le côté sombre. Parce que les miroirs, c'est vrai que c'est un jeu à double essence. Je ferai un preview sur l'oracle des miroirs, mais il y en a beaucoup qui disent qu'il est pour les débutants. Moi, je n'ai pas du tout cette sensation-là. quand je le prends, les miroirs, il y a vraiment une volte-face. D'ailleurs, la magie des miroirs est une magie extrêmement forte et qui nécessite beaucoup d'expérience. Et je pense que le miroir a un double degré. Et aller voir derrière le miroir de chaque fenêtre, de chaque miroir, justement, ça demande un petit peu plus d'expérience et un petit peu plus de profondeur. OK. Je pense que c'est ce qu'a voulu faire passer son créateur. Il n'y a pas que le premier miroir. Il n'y a pas que le premier degré à regarder. Alors, on va aller essayer d'accéder au second degré, mes amis versos. Alors, première fenêtre, premier miroir, l'enfermement. Janvier, février, mars. Donc, je pense que je vais faire une double lecture. OK. Faites attention à ce que vous rayonnez, bien sûr, parce qu'on peut avoir des tierces qui appartiennent à... J'ai un autre monde. C'est quand même bizarre. J'ai cette sensation, c'est pour ça que je pense que je vais avoir un double discours. J'ai cette sensation qu'il y a un autre monde qui vous regarde. C'est vraiment bizarre. J'ai cette sensation que j'ai l'univers. Alors, pas du tout avec la jalousie, mais j'ai vraiment cette notion que vous êtes regardé. d'un point de vue plus positif, effectivement, ça peut être Dieu, la source, l'univers qui essaye vraiment de communiquer à travers vous. Mais j'ai aussi ce travail de l'ombre qui s'acte avec le petit diable qui est derrière vous. Vous voyez, on a le petit ange et le petit diable en métaphore sur votre épaule. Et là, j'ai cette sensation que vous avez du mal à faire un choix sur ces premiers mois de l'année avec cette... C'est comme si j'avais la carte du diable qui ressortait. C'est votre côté sombre. Et moi, je n'ai pas du tout cette sensation qu'il est là pour vous enquiquiner, ce petit diablotin. Il est là pour vous prévenir de certaines choses. Mais peut-être aussi qu'il a besoin d'être légitime. Il a besoin d'être entendu. Donc là, on a peut-être des peurs, des blessures qui sont vraiment présentes. Moi, j'ai cette représentation de l'enfant intérieur qui est vraiment là. Donc c'est votre mode du passé, votre mode moi quand j'étais gosse qui a vraiment besoin de dire j'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été jaloux aussi. Peut-être j'étais envieux et envieuse de certaines choses, de certaines personnes dans un autre monde. Vous voyez, c'est comme si... C'est assez marrant, les versos, j'ai cette sensation que vous vivez dans un monde et vous avez balayé vraiment tout ce qu'il y a derrière vous. C'est comme si vous l'aviez enfermé dans une boîte de Pandore ou c'est comme si vous aviez pris votre monde qui aurait pu être comme dans une boule. Vous avez tout cristallisé et vous avez posé la boule bien soigneusement dans un joli paquet pour que surtout ça ne se casse pas parce que si ça se casse, catastrophe, il y a plein de choses qui remontent, il y a plein de choses qui sont là, on peut se couper, etc. Donc on a plein de choses qui sont encore là sur ces trois premiers mois et vous y réfléchissez et peut-être que ça revient. Vous voyez, je l'ai ce concept de boule, c'est Mars qui apparaît derrière là et qui est en colère, qui gronde. Il y a des choses qui ont envie d'être sorties, il y a des choses qui grondent en vous. Donc ce petit diablotin est là et il est en train de mettre la clé dans la serrure. Il est en train d'ouvrir et de fracturer la porte donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même un travail qui s'acte là. Le travail de l'ombre, la généalogie, des transferts génétiques, des épigénétiques qui ressortent. On a des mémoires cellulaires, des mémoires ADN qui ressortent là. Donc, les trois premiers mois, la 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 la, ça ne va pas être du gâteau. Ok, verso, on a toujours le monde. Vous voyez, il est là, il est là, il ressort. Il ressort, il ressort, il ressort. Oh la la ! Comme je vous l'ai dit que ce miroir, il a vraiment des choses à vous dire et ce n'est pas que les images qui ressortent. C'est vraiment l'intérieur de vous là. On a vraiment ce verso dans le prisme intérieur. Étranger, clairvoyance, amour. Alors, sur le premier miroir, sur le miroir qui apparaît comme ça, le côté lumineux, peut-être qu'on a une belle rencontre qui se fait, une rencontre d'une autre culture, peut-être une rencontre d'une personne qui est étrangère à vous, un inconnu, une inconnue, ça peut être une personne d'une autre nationalité, voilà, qui va vous être amené encore une fois par l'univers. J'ai beaucoup l'univers, j'ai beaucoup un double monde qui s'acte en vous et avec cette synchronicité vraiment de deux boules qui s'imbriquent l'une dans l'autre pour fusionner. Donc là, on a vraiment, ça peut être aussi un concept du passé qui revient vers vous, donc peut-être une personne, voilà, dans vos énergies d'enfance, ça peut être un amour d'enfance aussi. On a des mois qui sont beaucoup plus clairs par rapport à ce premier trimestre. Là, on voit vraiment aussi que peut-être vous partez dans un autre pays, il y a peut-être un déplacement qui se fait, je vous l'ai dit, de manière ponctuelle, peut-être en rapport avec un plaisir, ça peut être un déplacement personnel. On voit que vous êtes beaucoup plus intuitif et que vous écoutez beaucoup plus votre monde intérieur. Vous voyez, votre boule intérieure, qui est-ce que vous êtes profondément ? Ça peut être de la méditation, ça peut être des mondes de rêve, de l'inconscient qui ressort une petite fenêtre, vous faites peut-être une guidance ou une clairvoyance à travers, pourquoi pas, une voyance, etc. Mais on ressent que vraiment, il y a cette envie de se connecter à l'autre et l'autre de toute façon vient vers vous ou vice-versa, n'oubliez pas cette double boule qui vient l'une et l'autre comme si vous étiez des aimants. Donc là, il y a vraiment une belle relation qui se met en place. Elle peut être karmique, elle peut être aussi juste actuelle dans ce monde ici et maintenant. Ça peut être aussi un peu strange ce que je vais vous dire, un être cosmique, un être multidimensionnel, quelqu'un qui vous rend visite peut-être dans vos rêves ou aussi dans votre réalité. Vous allez ressentir peut-être des choses étranges dans votre corps. Vous voyez, c'est comme si j'avais des flashbacks. C'est comme si on essayait de vous faire montrer certaines choses. Vous voyez, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait cet être multidimensionnel qui est là. On peut aussi avoir un maître spirituel qui... Attention, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des cas de possession. On ne prend pas votre corps. Moi, c'est vraiment cette sensation qu'on peut vous toucher, on peut vraiment vous faire revivre certaines scènes qu'on a besoin de vous montrer. Donc, ne prenez pas peur. Alors, j'en ai trop là. Les miroirs, ils parlent trop. Vous parlez trop, mes amis miroirs. Alors, juillet, août, septembre. La parole, la correspondance, ça continue là. Et le changement. Donc là, on en a parlé, c'est vrai, sur le côté social, le côté communication. il y a vraiment cette envie, cet engagement pour vous de véhiculer une nouvelle image, de véhiculer une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime profondément. Il y a des paroles, justement, houleuses, des réunions avec des cris, des joies, vous voyez, des paroles fortes, vous voyez, des choses qui... On rigole, on se charrie, on... Il y a vraiment des trucs, des belles joutes, voilà, des belles joutes verbales. Il y a beaucoup, beaucoup d'éclat de rire, je le sens. Ça peut être autour d'une table, encore une fois, comme on l'a vu avec les discussions qui étaient aussi au niveau de l'échange financier et une belle communication à travers les écrans, à travers les réseaux, etc., etc. On l'a vu tout à l'heure. Donc, ça s'acte vraiment sur ce mois de juillet, août, septembre. On met vraiment les choses en place pour que, sur la rentrée, on ait un nouveau moi, on ait une nouvelle personne... Alors, pas une nouvelle personnalité, mais justement, si on met en place cette personnalité qui était en nous et on la met au regard des autres, de l'extérieur. Et parce que vous l'avez construit, là, vous êtes en train de la construire, on vous montre vraiment ce qu'il y a, on vous fait vraiment travailler sur votre shadow work, ce travail de l'ombre, ce travail peut-être générationnel, etc., etc. et il y a peut-être une envie de reprendre quelque chose qui avait été laissé dans l'astral, peut-être qui avait été laissé sur un format généalogique, peut-être que vous reprenez des compétences familiales, etc., etc. Vous voyez, il peut y avoir un leg, un héritage transgénérationnel qui existait en vous, mais c'est pour ça que je vous l'ai dit, cette espèce de transfert qui se fait. Ok. Ça me fait tousser. Et alors, pourquoi on tout tousse ? Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite sur les derniers mois de l'année ? On a un verdict qui tombe. Ok, la femme, ça c'est chouette ça. Waouh ! Waouh ! De belles énergies. La fusion des deux bulles, la fusion des deux miroirs, la fusion de ce petit diabolotin de cet ange, la fusion de votre féminin, de votre masculin sacré, l'union complète. Le verdict tombe. Vous êtes entier. Vous êtes entière. Vous êtes dans cette construction entière de votre personnalité. Vous avez décidé d'avoir un nouveau vous. Vous avez décidé de changer totalement. Vous avez décidé d'amener un vent d'air frais dans votre vie. Vous avez décidé de vous positionner autrement. Vous avez décidé de construire une nouvelle maison, une nouvelle relation, construire un nouveau vous, etc. etc. C'est une transformation extrêmement profonde. Vous êtes énormément aidé, énormément aimé, énormément accompagné, mes amis versos. C'est une magnifique année. 2024, c'est vraiment une magnifique année où on vit beaucoup de choses, où on vit beaucoup de transformations intérieures. Petit à petit, c'est des tout petits rouages les uns les autres qui s'en mêlent les uns les autres avec toujours cette belle fusion de vos deux mondes. Un monde qui est passé et un monde qui est là actuel et ça forme ce nouveau monde vers votre nouveau monde. de vous être en mode Christophe Colomb, ma foi. Et qu'est-ce que vous allez découvrir ? C'est de l'inconnu et ça vous botte, ça vous pulse, ça vous anime, ça vous fait un bien fou. Voilà ce que j'avais à vous dire mes amis versos pour cette incroyable guidance 2024, une année 2024 qui va rester dans les annales, je pense, pour la plupart d'entre vous. Je vous souhaite tout le meilleur sur cette année, portez-vous bien, prenez bien soin de vos énergies, de votre entourage, de tous les gens qui vous aiment, portez-vous bien vous-même, aimez-vous vous-même. On se retrouve très très prochainement et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao mes amis versos.